Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'agriculture en contre-saison. Vous savez, beaucoup d'Africains aiment l'agriculture en contre-saison parce que les produits de contre-saison se vendent beaucoup plus cher. Si on prend seulement le cas de la tomate, parfois les tomates en contre-saison se vendent 5 fois plus cher que les tomates qui sont cultivées en saison normale. Donc du coup, quand on voit vendre plus cher, on voit beaucoup plus de bénéfices. Mais il ne faut pas oublier que la culture en contre-saison, bien qu'elle est plus rentable, a aussi beaucoup de contraintes et qu'il ne faut pas négliger pour que cette culture puisse réussir. Donc pendant cette vidéo, je vais donc vous parler de quels sont les prérequis que vous devez avoir pour réussir la culture en contre-saison. Je vais aussi vous parler des avantages de la contre-saison en termes de culture. Et aussi, je vais vous donner quelques éléments que vous devez absolument connaître si vous voulez réussir l'agriculture en contre-saison. Alors tout au long de cette vidéo, je vais donc développer ces éléments. Mais avant que je ne continue, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si vous ne vous êtes pas encore fait. Et surtout d'activer le bouton de notification parce que chaque semaine, je vous publie 3 vidéos de conseils en agriculture, en élevage et en agribusiness. Ces conseils qui, pour moi, je pense, vont vous permettre de faire de vos projets des réussites. Donc merci de vous abonner. Je vous prends tout de suite après le générique. Alors, parmi les prérequis que vous devez avoir pour réussir, la culture en contre-saison, le premier, c'est le choix du site. Le choix du site est vraiment important parce que si vous choisissez un mauvais site, vous allez dépenser beaucoup en équipement et vous risquez ne même pas réussir avec vos cultures. Concernant le choix du site, choisissez les sites qui sont dans la vallée et non les sites qui sont sur la montagne. Pour les raisons simples que, si vous prenez un site sur la montagne, déjà, les sites qui ont beaucoup de pentes, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'érosion là-bas est beaucoup plus abrupte. Donc, même au niveau de la fécisation, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et même lorsque vous allez irriguer, l'eau sera toujours en train de ruisseller. Donc, si vous choisissez les sites qui sont dans les terrains plats, lorsque vous allez, par exemple, faire l'irrigation, comme dans certains cas, on le fait avec des pokets. Lorsque vous mettez l'eau dans votre poket, vous êtes sûr que l'eau va rester dans ce poket-là au moins pour un ou deux jours en fonction de la capacité d'absorption de votre sort. Donc, choisissez les terrains qui sont plats et les terrains qui sont dans la vallée. Autre chose aussi, c'est que vous devez choisir un terrain qui est proche d'un cours d'eau. Donc, là, derrière moi, on ne va pas arriver jusque là. Il y a un cours d'eau et c'est ce cours d'eau que nous utilisons ici pour faire l'irrigation lorsque nous voulons faire l'agriculture en contre-saison. Et c'est sur ce site que nous le faisons. Et aussi, concernant les cours d'eau, rassurez-vous que c'est un cours d'eau qui coule en saison pluvieuse comme en saison sèche. Parce que si vous achetez votre terrain pendant la saison pluvieuse, soit ça, vous allez voir une eau qui coule pendant la saison, il va vous dire non, l'eau s'y coule à toute saison. Donc, rassurez-vous toujours que vous achetez un terrain à côté d'un cours d'eau qui coule pendant toute l'année. Parce qu'il y en a des cours d'eau qui coulent en saison pluvieuse mais qui tarissent en saison sèche. Donc, si vous comptez sur ce type de cours d'eau pour faire votre irrigation, ce ne sera pas possible. Donc, au-delà du cours d'eau, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire de l'irrigation dans un puits. Donc, vous pouvez soit creuser un forage, soit vous pouvez faire un puits aménagé, comme je le dis souvent, pour irriguer vos champs. Donc, vous creusez un puits de peut-être 6, 10 ou 15 mètres et puis vous utilisez une pompe qui va prendre l'eau du puits pour le château et puis du château pour irriguer. Donc, vous avez maintenant, dans ce cas, deux types d'irrigation. Vous pouvez utiliser l'irrigation par goutte à goutte. Dans ce cas, ce sera plus facile parce que si votre château d'eau ou encore votre cube éterneur est à peut-être 3 mètres, vous allez juste utiliser l'effet de gravité pour pouvoir irriguer votre champ. Mais, si vous voulez l'irrigation par aspersion, vous savez qu'il vous faudra une pompe qui va demander de l'énergie. Et l'énergie, vous avez deux types d'énergie. Soit vous utilisez le carburant, soit vous utilisez l'énergie électrique. Donc, pour ce qui est du carburant, je vous conseille d'utiliser les moteurs à gasoil parce que le gasoil consomme moins que l'essence. Et aussi, pour ce qui concerne l'énergie électrique, puisque dans la plupart des régions agricoles, vous n'avez pas d'électricité, il y a déjà des motopompes qui fonctionnent à base de l'énergie solaire. Donc, vous en aurez besoin parce que pour qu'il y ait aspersion, il faut qu'il y ait pression afin que l'eau puisse quitter, soit du cubiténère ou encore de votre rivière pour irriguer vos différents espaces. Donc, voilà ce qui concerne les prérequis. Toujours en ce qui concerne les prérequis, rassurez-vous que les tuyaux d'arrosage que vous utilisez sont de bonne qualité. Parce que lorsque je commençais, j'ai pris des tuyaux de très mauvaise qualité. Et puis, lorsqu'on a commencé à mettre de l'eau, la pression a fait éclater les tuyaux. Et lorsqu'un tuyau s'éclate vraiment, ce n'est pas un truc qui est réparable. Il faut seulement aller chercher un autre tuyau. Donc, rassurez-vous que vous payez les tuyaux qui sont de qualité afin que cela vous aide à conduire votre cunture du début jusqu'à la fin. Et pour ce, je vais aussi vous donner les conseils de vous rapprocher d'un expert en technique d'irrigation pour vous dire, en fonction de votre cunture, si c'est l'irrigation goutte à goutte que vous allez utiliser ou encore si c'est l'irrigation par aspersion. Parce que l'expert, en fonction de votre cunture, en fonction de votre sol, en fonction du type d'eau que vous avez, pourra vous dire quel type de système d'irrigation est important pour vous. Alors, tout en considérant que votre terrain répond déjà à tous ces différents prérequis, je vais donc vous parler des avantages de la contre-saison. Le premier avantage ici, comme je l'ai dit tout au début, c'est au niveau du prix. Donc, les produits de la contre-saison sont plus chers que les produits de la saison normale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter une moto pour avoir un système d'irrigation en contre-saison. Donc, si vous allez sur le marché, vous allez vendre vos produits plus chers. Et plus chers, dit, beaucoup plus de bénéfices. Et l'un des avantages aussi, c'est qu'en contre-saison, la plupart des temps, c'est en saison sèche. Les routes sont bonnes. Donc, en cours de transport aussi, vous allez moins dépenser que les gens qui font les cultures en saison normale. Parce que, généralement, les chauffeurs en saison plus vieuse, ils vont toujours vous poser la question, est-ce qu'il a pluie, est-ce que la route est bonne. Mais en saison sèche, on sait que peu importe ce qui se passe, la voiture pourra arriver dans votre champ. Et à moindre coût, vous pouvez transporter vos vives. Donc, vous allez gagner en cours de transport. L'autre avantage sur le plan phytosanitaire aussi, c'est que les nématodes et d'autres insectes ou encore d'autres maladies se développent moins en saison sèche qu'en saison plus vieuse. Comme certains de mes ingénieurs le disent souvent, quand un endroit est mouillé, il est souillé. Or, en saison sèche, on a moins d'eau, ça veut dire qu'on a moins de maladies. Et moins de maladies, dit moins de dépenses en termes de matériel phytosanitaire pour le traitement des insectes ou encore pour le traitement des chenilles. Donc, voilà un autre avantage que vous avez lorsque vous faites l'agriculture en contre-saison. Maintenant, après avoir parlé de ces avantages, je vais donc vous donner quelques astuces pour réellement réussir cette culture. La première chose, c'est que vous devez avoir du personnel présent. C'est un cas que j'ai eu ici chez moi. La plupart des temps, en contre-saison, si vous regardez plus en Afrique, c'est la saison où on a les cérémonies, les réunions familiales, on a les cérémonies, les fêtes de fin d'année. Et c'est pendant cette période-là que les ouvriers quittent pour aller dans leur village. Alors, j'ai eu un cas ici où j'avais laissé un ouvrier pour qu'il suivait les exploitations de tomates. Et on m'appelle le matin, on me dit qu'il est parti. Donc, imaginez, lorsque vous faites l'agriculture, il faut aussi considérer ça. Donc, en choisissant les gens, il faut le dire, s'ils travaillent avec vous pendant la saison normale, dites-leur qu'ils vont faire des sacrifices d'être là en saison sèche. Même si tout le monde part, ils doivent savoir qu'ils doivent être là. Parce que les cultures maraîchères n'attendent pas. Ce sont des cultures où il faut être en permanence en train de les suivre pour ne pas partir tous les jours même. Donc, si vous avez des gens qui disent qu'ils vont partir, ils voudraient mener par les plantes pour réussir cette culture. Donc, autre chose, si vous voulez réussir, c'est que vous devez contrôler l'apport en eau. Donc, puisqu'on est en saison sèche, vous n'allez pas avoir de pluie. Donc, rassurez-vous que vos plantes aient les quantités d'eau qu'il faut. Surtout pendant qu'elles sont en train de fleurir et en train de mûrir. Parce que l'eau est, dans la plupart du cas, responsable du grossissement de vos fruits. Donc, si vous n'apportez pas assez de quantité d'eau, vous allez faire la contre-saison et vous allez avoir les petits fruits. Et si on prend le cas de la tomate, par exemple, petits fruits, vous allez avoir besoin de trop de fruits pour remplir un cajot. Donc, si on prend, par exemple, le cas de la pastèque où c'est un fruit qui est à 90% et plus d'eau, vous devez absolument vous rassurer que l'eau est là. J'insiste sur ça. Donc, ne vous lancez pas dans la culture ou encore dans la culture de contre-saison si vous n'avez pas réellement les moyens d'irriguer votre plantation. Parce que sinon, après, vous allez vous dire que la culture de contre-saison n'est pas profitable parce que vous avez mal géré votre exploitation. Donc, rassurez-vous que vous avez l'eau en permanence. Et sur ce, je vous conseille, moi, quand j'ai eu à le faire, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma motopompe. Donc, quand vous vous lancez, cherchez déjà si même dans les environs, vous avez un technicien qui peut venir au cas où il y a un problème. Parce que si vous installez votre champ dans un endroit qui est très éloigné où les techniciens ne peuvent pas arriver, lorsque votre équipement aura un problème, ça veut dire que vous n'aurez plus d'eau. Et pendant cette période, la lecture ne tolère pas le manque d'eau. Donc, si vous faites peut-être 3 ou 4 jours sans arroser, vous risquerez ne plus avoir le temps de rattaper ce manque d'eau-là. Donc, rassurez-vous toujours qu'il y a de l'eau en permanence sur votre site. Parce que culture ou encore agriculture de contre-saison, ça veut dire agriculture quand il n'y a pas la pluie. Et s'il n'y a pas la pluie, vous devez remplacer l'eau de la pluie par une autre eau. Donc, et aussi, vous pouvez faire une culture sous serre en contre-saison. Donc, parce que là, ça va vous permettre d'optimiser le petit espace que vous avez. Parce qu'en saison normale, vous pouvez faire une agriculture peut-être sur 1 hectare. Mais en contre-saison, peut-être que ce n'est pas facile d'irriguer 1 hectare. Mais encore, au niveau, si vous faites des serres, par exemple, de 500 m² ou encore de 1000 m², sous cette serre-là, vous pouvez avoir autant de rendement que sur une surface qui est 5 fois, parfois 8 fois plus énorme. Maintenant, pour finir, il faut aussi savoir qu'en fonction des sémences que vous choisissez, il y a des sémences qui résistent peu aux saisons sèches. Donc, choisissez aussi les sémences qui sont appropriées. Et là, je ne veux pas vous recommander des sémences. Mais lorsque vous allez acheter des sémences, soit chez votre vendeur de produits phytosanitaires ou encore chez votre sémencier, précisez que c'est pour la culture de contre-saison. Parce qu'eux, ils savent mieux que moi quelles sont les sémences qui sont les plus appropriées. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce que vous devez savoir pour réussir l'agriculture de contre-saison. Tout en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner. Et aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous au sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada